70 000 au téléphone, 1er téléphone, 70 000, 12 000, 60 salles, 15 000, 75 000, 76 000. L'ambiance est électrique à mesure que les enchères montent dans la salle de l'hôtel des ventes. Quelques particuliers se portent d'acquéreurs, mais les principaux investisseurs sont surtout russes, allemands ou indonésiens, de potentiels acheteurs qui suivent la séance en direct par webcam. C'est un musée de Bali qui a finalement eu le dernier mot. Il voulait ce tableau parce qu'il a déjà une collection assez importante de ce peintre-là et que ça a augmenté la valeur de sa collection, d'en chérir sur ce tableau. Il ne voulait pas l'avoir au départ et il a fini par craquer. L'artiste indonésien Raden Saleh est surtout connu pour ses paysages et ses peintures d'animaux sauvages. Ses tableaux sont rares et ce portrait présumé de l'artiste Alexander Putschkin a été découvert par un coup de chance suite à la vente de l'année dernière. Cette œuvre nous a été communiquée par une famille athénienne qui avait vécu en Indonésie. Et ne sachant pas qui était Raden Saleh, ses propriétaires sont venus vers nous. On a fait le travail, on a pu identifier l'artiste d'une manière certaine avec les historiens de l'art. Raden Saleh s'est beaucoup inspiré des peintres occidentaux, un travail souvent comparé aux meilleurs peintres portraitistes du 19e siècle. Sa formation auprès de Cornelis Krusman, un grand portraitiste de La Haye, lui a permis de réaliser d'autres portraits, somptueux également, avec une grande liberté. On voit ses cheveux décoiffés, ce regard puissant, ses roues flaquettes. C'est un portrait romantique. Pour l'anecdote, le prix de ce tableau, qui s'élève à 100 000 euros, représente une somme phénoménale en roupies indonésiennes.